Les graves accusations d'espionnage de Tebboune à l'égard de Khaled Drareni. Le collectif des avocats de Drareni réagit aux propos de Tebboune. Khalid Atoumi transféré dans la prison de Coléa. Les arrestations et incarcération des activistes du Irak se poursuivent. Abdelmajid Tebboune, le bac aura lieu. Les graves accusations d'espionnage de Tebboune à l'égard de Khaled Drareni suscitent une vague d'indignation en Algérie. C'est un dérapage inédit. Vendredi soir, Abdelmajid Tebboune a proféré de graves accusations à l'encontre du journaliste Khaled Drareni, emprisonné arbitrairement depuis le 29 mars dernier à la suite d'un mandat de dépôt émis à son encontre par le tribunal de Sidi Mamed. Selon Tebboune, dont les propos ont été rendus publics lors d'une interview diffusée vendredi soir sur l'ENTV, Khaled Drareni, correspondant de l'ONG Reporter Sans Frontières, RSF, entretenait des liaisons dangereuses avec les ambassades étrangères à Alger et faisait des comptes rendus aux diplomates étrangers notamment occidentaux. D'après Tebboune, il n'y a aucune différence entre ce correspondant de RSF et un espion. Ces graves accusations sonnent comme une injure et des calomnies à l'égard de toute la famille d'un journaliste pacifique et incapable de se défendre puisqu'il est enfermé dans une cellule de prison. Ces accusations inédites émanant d'un président de la République n'ont pas manqué de susciter une vague d'indignation en Algérie, notamment au sein de la famille des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Tebboune juge Khaled Drareni à la place de la justice. Il a accablé un détenu dont le dossier judiciaire est encore au niveau du juge d'instruction, a dénoncé à ce sujet l'avocat Abdel Ghani Badi, l'un des plus célèbres défenseurs de la cause des détenus d'opinion en Algérie et membre actif de la Corporation des Avocats qui défendent Khaled Drareni. Ces déclarations sont effrayantes qui préfigurent le pire. Nous ne sommes plus dans un état de droit, ajoute l'avocat Abdel Ghani Badi pour exprimer toute son indignation sur sa page Facebook. Il a condamné Khaled Drareni alors que son procès ne s'est même pas encore tenu. N'est-ce pas là une ingérence dans les affaires de la justice ? S'interroge à ce sujet le journaliste Lamine Mohamed, directeur du Média en ligne Tariq News. Khaled Drareni est un patriote. Tabou est un patriote. Alig Ediri est un patriote. Belarbi est un patriote. Et les militants en prison sont des patriotes. L'histoire jugera, a assuré à ce propos Amir Abou Raoui, opposante et ex-leader du mouvement Barakat, qui s'était mobilisé contre le quatrième mandat successif d'Abdelaziz Bouteflika. S'ils avaient la moindre preuve concrète contre Khaled Drareni, ils l'auraient fuité à leur relais médiatique pour la diffuser. Ils n'ont rien contre ce journaliste. « C'est juste une tentative de justifier la répression », explique de son côté, que l'AFB1 Hadda, journaliste et chroniqueur sur El Ayat TV. Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et la DDH, a réagi avec véhémence aux propos de Tabou en affirmant que le régime doit rattraper la situation et cesser sa politique d'embargo sur les libertés publiques, a-t-il dit sur sa page Facebook. « La poursuite des pressions et des provocations à l'encontre du Irak va mener le pays vers de multiples dangers qui vont aggraver la situation politique et sanitaire », décrète enfin Saïd Sali, l'une des figures les plus engagées en faveur de la défense des droits civiques et politiques des activistes du Irak réprimés durement par le pouvoir algérien. Le collectif des avocats de Drareni réagit aux propos de Tabou en. Les avocats du journaliste Khaled Drareni, en détention, ont réagi, ce samedi, dans un communiqué, aux propos du chef de l'État, Abdelmajid Taboun, sur un des journalistes incarcérés. Lors de sa rencontre, jeudi dernier, avec certains responsables de la presse nationale, le chef de l'État avait évoqué le cas d'un journaliste emprisonné sans citer son nom qui, selon Taboun, a été interrogé, pour ensuite aller dans une ambassade pour leur donner un point sur la situation. Il a donné les noms des personnes qui l'ont interrogé. Il n'est pas loin de l'informateur, a déclaré jeudi le chef de l'État. En réaction aux propos du Président, le collectif de défense de Khaled Drareni a publié un communiqué, ce samedi, dans lequel il apporte des précisions à cette affaire. Hier vendredi, le premier responsable du pouvoir exécutif et président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdelmajid Taboun qui a fait une sortie médiatique basée sur des informations erronées en ce qui concerne le dossier de notre client. Khaled Drareni n'a pas été poursuivi par le parquet de Sidi Mamed pour intelligence ou pour une autre accusation semblable à celle-ci, même les faits par lesquels il est poursuivi n'ont rien à voir avec cela, lit-on dans le communiqué. Ces déclarations constituent une véritable atteinte aux principes garantis par la Constitution, dont la présomption d'innocence et la séparation des pouvoirs, ont ajouté les avocats de Drareni, soulignant que ces propos constituent également une pression sur les juges. A noter que Taboun n'a pas cité le nom de Khaled Drareni lors de sa rencontre jeudi avec des responsables de médias nationaux. Incarcéré à la prison de Koléa, Khaled Drareni a été placé, le 29 mars dernier, en détention provisoire par le tribunal de Sidi Mamed d'Alger. Le journaliste est accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Khalidatoumi transféré dans la prison de Koléa L'ancienne ministre de la Culture de 2002 à 2014, sous la présidence de Bouteflika, Khalidatoumi a été transférée de la prison de l'Arache vers celle de Koléa. Khalidatoumi a été placée, le 4 novembre dernier, en détention provisoire à la prison de l'Arache à Alger, par le conseiller instructeur près la Cour suprême d'Alger. L'ex-ministre de la Culture est poursuivi dans une affaire de dilapidation de données publiques lors de la manifestation culturelle, Klumsen, capitale de la culture islamique organisée en 2011. Quelques mois avant son incarcération, en juin 2019, le procureur de la République du tribunal de Klumsen avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur une affaire de surfacturation dans l'acquisition en Allemagne d'une tante géante lors de la manifestation culturelle de Klumsen. Et pendant ce temps-là, les arrestations et incarcérations des activistes du Irak se poursuivent. Pas de répit pour la machine de la répression du pouvoir algérien. En plein confinement sanitaire et en plein jeûne du mois sacré du Ramadan, les services de sécurité ont procédé à l'arrestation de plusieurs activistes et manifestants du Irak. Cette fois-ci, c'est au sud du pays et plus exactement à Hadrar, que l'appareil répressif du régime algérien a procédé à l'arrestation et le placement en détention d'un activiste très engagé en faveur du Irak. Il s'agit effectivement de Jafar Ahmed Sidi Moussa, qui a été arrêté vendredi soir par des agents de police en civil près de son domicile familial à Timimoun dans la Wilayah d'Hadrar. Il sera présenté dimanche 3 mai devant le procureur du tribunal de Timimoun dans la Wilayah d'Hadrar, nous apprend à ce sujet le Collectif National de Libération des Détenus, CNLD. Il s'agit de Jafar Ahmed Sidi Moussa, l'une des figures emblématiques du Irak dans la région de Timimoun et Hadrar. Chaque vendredi, depuis le 22 février, Ahmed Sidi Moussa fut l'un des leaders des marches citoyennes et populaires. Selon Algérie Par, Ahmed Sidi Moussa a été arrêté en raison de ses publications sur Facebook où il n'a pas cessé de critiquer les dérives autoritaires du pouvoir en place. Ahmed Sidi Moussa risque, malheureusement, d'être incarcéré en prison dimanche. Ahmed Sidi Moussa risque ainsi de subir le même triste sort que le militant Abdelkader Djabala placé sous mandat de dépôt à Chelef jeudi dernier alors que son procès est programmé pour le mercredi 6 mai prochain. Le mode d'emploi est toujours le même, interpellation musclée par des agents en civil, garde à vue, et ensuite placement sous mandat de dépôt sur décision de la justice. Depuis le début du mois de Ramadan, chaque jour des arrestations et incarcérations des militants du Irak sont déplorées à travers toutes les régions du pays. Abdelmajid Eboun, le bac aura lieu Le président de la République, Abdelmajid Eboun a affirmé que l'examen du baccalauréat pour l'année scolaire en cours sera maintenu et il n'y aura pas d'année blanche, ajoutant que les mesures à prendre dans ce sens restent tributaires de l'évolution de la propagation du nouveau coronavirus. Cette décision est tributaire, en premier lieu, de l'évolution de la situation sanitaire, a souligné le président de la République qui s'exprimait lors de son entrevue, diffusée jeudi, avec les responsables de médias nationaux, sur les mesures à prendre concernant les examens nationaux, suite à la suspension des cours dans le contexte de la propagation de la pandémie de Covid-19, réaffirmant qu'il n'y aura pas d'année blanche. Concernant l'examen du baccalauréat, le président Eboun a souligné que cet examen sera maintenu, mais en fonction des circonstances que traverse le pays, notant que l'année scolaire prend généralement fin en juin, un délai que nous n'avons pas encore atteint. Si les chiffres, concernant la propagation du Covid-19, venaient à baisser, nous pourrons envisager une solution. En revanche, si le scénario contraire se produira, il y aura d'autres issues à prévoir, mais pas celles de l'année blanche et les élèves concourront aux épreuves sur les cours qui leur ont été dispensés, a-t-il dit. Le président de la République a tenu à préciser qu'il n'interviendrait pas dans ces mesures, qu'il s'agisse de la définition du seuil des cours ou d'autres solutions, précisant que cette décision reviendra aux enseignants et aux responsables du secteur. Il a, dans ce sens, mis l'accent sur l'importance extrême de l'examen du baccalauréat, étant un diplôme qui donne accès à l'université, rassurant les candidats et leurs parents que les solutions envisageables seront à la portée des élèves à qui nous ne ferons pas supporter plus qu'ils ne peuvent porter. En réponse à une question sur les mesures d'apaisement qu'envisage de prendre le gouvernement à l'avenir au profit du front social afin d'éviter les perturbations sociales, le président de la République s'est engagé à veiller au règlement des problèmes sociaux, une mission que je m'engage à accomplir de manière rationnelle, a-t-il ajouté, saluant la prise de conscience dont fait preuve le citoyen pour revendiquer ses droits. Le président Tebboune a évoqué les enseignants en particulier, promettant qu'il œuvrera à résoudre leurs problèmes liés au salaire, au statut et autres, mais selon un calendrier a arrêté graduellement. Concernant le secteur de l'enseignement supérieur, le président de la République a salué l'esprit d'innovation chez les jeunes, lequel a éclos en pleine crise de coronavirus, se félicitant de la richesse des cerveaux dont dispose l'Algérie et qui lui permet de créer de la richesse à partir de rien. A ce propos, le président de la République a appelé à accorder aux universitaires davantage de liberté, à même de mettre fin leur migration à l'étranger, soulignant que l'Algérie se dirige vers une économie du savoir. L'Algérie, pays fort de sa jeunesse, dispose de près de 100 centres universitaires qui forment entre 250 000 et 300 000 diplômés par an, s'est félicité M. Tebboune. Il a ajouté avoir instruit le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'effet de permettre aux étudiants universitaires de faire exploser leurs énergies en leur donnant plus de liberté, l'université n'étant pas un distributeur de diplômes, mais plutôt la base de tout développement. Dans ce contexte, le président Tebboune a indiqué avoir autorisé chaque université à créer un bureau d'études commerciales qui traite avec son environnement économique, pour faire de l'université un facteur d'influence directe sur l'économie. Exprimant son optimisme de pouvoir atteindre cet objectif, le président de la République a rassuré que la situation n'est pas catastrophique, et la croissance économique tant escomptée sera concrétisée par la conjugaison des efforts avec l'université, objectif qui, a-t-il dit, requiert l'apport d'hommes d'affaires probes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.